J'ai l'impression que cet homme sait tout, même ce qu'il ne sait pas d'ailleurs. Faudrait quand même savoir ! Je sais, je sais, je sais. Le saviez-vous ? Aujourd'hui, niveau maladie, l'avocat et la malachite plaident toujours non coupable. Particulièrement riche en fibres, lipides, stéroles végétaux et acides gras bénéfiques à la bonne santé cardiovasculaire, l'avocat est un alli de choix plein de vitamines intéressantes à l'organisme. En effet, sa jolie chair charnue contient de nombreux minéraux et oligo-éléments où le potassium et le magnésium sont rois. Le fer, le phosphore et le zinc sont aussi présents en quantité intéressante dans ce fruit comestible de l'avocatier. On ne le sait pas toujours et non, on ne sait pas tout, mais tous ces oligo-éléments contenus dans l'avocat vont contribuer à une meilleure digestion de l'organisme et surtout à aider à faire baisser de manière drastique le mauvais taux de cholestérol. Mais ce qui nous intéresse particulièrement demeure son apport naturel en manganèse et cuivre. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce que ce florilège de manganèse et de cuivre, on va le retrouver dans un autre minéral de choix, une dame, une pierre, la vie, j'ai nommé la malachite. Pierre sédimentaire, riche en carbonate basique de cuivre, manganèse et silicium, la malachite fait partie du groupe des carbonates. Pierre du chakra cœur, juste ici, ce petit truc qui bat, cette douce pierre verte va s'avérer être une douce alliée au corps pour le système cardiovasculaire, mais aussi pour la circulation sanguine et donc la fortification du système immunitaire dans son ensemble. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, anti-spasmodiques et anti-infectieuses, compte tenu de sa forte teneur en cuivre, la malachite pourra s'avérer être rapidement une option idéale pour bénéficier d'un complément d'énergie, mais aussi pour profiter de son côté anti-inflammatoire naturel en cas de douleurs articulaires, rhumatoïdes ou bien musculaires. Pour tous ceux que cela intéresse, je vous conseille de retrouver la vidéo que nous avons déjà réalisée sur la malachite, vidéo qui vous en apprendra un petit peu plus sur les bienfaits et sur l'origine de cette pierre d'exception. Vidéo qui a en plus une qualité incroyable, mais je dis ça, je dis rien. Allez, on résume. Consommé quotidiennement, l'avocat aide donc à prévenir la constipation, faciliter la digestion grâce à sa teneur naturelle en fibres et sera particulièrement prolifique au travail du pancréas et du foie. Portée sur poignet ou en friction sur l'organisme, la malachite quant à elle sera idéale pour ses vertus anti-inflammatoires naturels contre les douleurs articulaires et musculaires du malheureusement quotidien ou de l'âge qui passe et pour le système cardiovasculaire dans son ensemble. Alors, on n'oublie pas, quand on a un petit coup de fatigue ou alors quand on veut juste éviter d'en avoir un, on se fait une petite cure d'avocat, une légère caresse de malachite et avec ça, on envoie tout de suite les petites baisses de forme au banc des accusés. Mais ça, vous le saviez non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !